Mais dis donc, ce ne serait pas l'heure des achats du mois d'août ? Bah si. Grahouuuuh les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, le retour, je me dis qu'il reviendra dans la prochaine vidéo, il est là. Du coup, les gogo il est là, tu restes là ? Il est là, il n'arrive pas, il faut pas te payer. Du coup, on se retrouve pour la vidéo des achats manga du mois d'août, mais pas que, parce qu'il y a un animé, des romans, des livres codomo, donc une fois jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de trucs, donc comme d'habitude, je veux dire, on va aller vite. Ça n'ira pas vite, c'est qu'il y a habitude. Mais du coup, c'est parti pour, comme d'habitude, séries en cours, nouveautés, achats tardifs et occasions. Et bah c'est déjà pas mal, c'est parti. J'ai posé les gauchis, on dit au revoir les gauchis. Dites au revoir les gauchis en commentaire. Voilà. Et on est parti avec les premiers mangas, les séries en cours. Alors, on commence avec... Alors, je redis... Avant, petit... On commence et je ne manque pas. J'ai vraiment un petit coquillou. Du coup, j'ai pas tout lu. Parce que je lis ce que je veux. Et en ce moment, je ne me force plus à lire les nouveautés et les séries en cours. Enfin, les trucs du mois. Je lis même des trucs que j'ai achetés il y a deux ans. Voilà. Non, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des mangas que j'ai achetés avec l'assistant il y a 4 ans qui sont encore là. Et tous les jours, ils m'appellent. Ils me font... Et des fois, du coup, je les prends et je les lis. En ce moment, c'est un peu ça, mon quotidien niveau lecture. Donc, je n'ai pas tout lu. Voilà. On commence avec... 36 000 secondes in the days. Vous pouvez encore vous brosser pour que je dise le chiffre en anglais. C'est chez Vegadubi. Je n'ai pas encore lu ce tome. Mais en tout cas, c'est lui qui a quand même... Voilà. Effectivement. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé le premier volume. Je n'ai pas encore lu le deuxième. Donc, j'ai hâte de le lire. En plus, ça va aller vite à lire. Il est assez court. Donc, voilà. Ensuite, chez Del Couluton Camus, on passe au dernier volume de Yokoma Station Fable, qui est le troisième. Je ne l'ai pas encore lu. Sachant que, du coup, c'est le dernier. Donc, c'est une série qui s'est terminée ce mois-ci. Et du coup, je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Mais ça viendra. Ensuite, toujours chez Del Couluton Camus, le tome 6 de Gantz E. J'allais dire le tome E de Gantz 6. Je vous jure. Le tome E de Gantz 6. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas encore lu. Parce que je n'ai pas encore lu ça le premier. Mais du coup, je prendrai un temps, je pense, prochainement, pour lire les 6 d'affilé. J'attendrai que celui-là, il sorte. Parce que vu que c'est assez long à sortir de toute manière, j'attendrai que celui-là sorte pour le lire tout d'affilé, les 6. Ensuite, toujours chez Del Couluton Camus, les tome 5 à 8 de Ikaliman en coffré. Et uniquement en coffré, je précise. Pour ne pas que vous cherchiez les tomes d'unité, ça ne se vend pas à l'unité. Les 4 premiers volumes étaient disponibles à l'unité à une époque où Del Couluton Camus les avait sortis. Non, ce n'était même pas les 4 premiers. Je crois que c'était les 3 premiers ou les 2 premiers. Enfin, bref. Mais sachant que maintenant, la série, c'est uniquement en coffré. Les derniers volumes, c'était celle qui dépassait en France, du coup. Et du coup, c'est fini en 8 volumes. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais beaucoup aimé les 4 premiers. C'était très spécial dans le bon sens du terme. Ensuite, chez Akata, le tome 8 de À l'image de Mona Lisa que je n'ai pas lu. C'est une honte. Dites-le abîtes-moi en commentaire. Je n'ai pas encore lu À l'image de Mona Lisa. Il faut que je le lise. Je sais, il faut que je le lise. Je sais, il faut que je le lise. Je sais, il faut que je le lise. En plus, c'est fini bientôt. Ça finit en 10 volumes. On passe au Makebooks. On passe au Makebooks. Avec le tome 2 de Tokyo Survivor que je n'ai pas encore lu. Mais j'avais bien aimé le premier volume qui était très intriguant, très intéressant, surtout avec une bonne dynamique. Je ne sais pas, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, un tome qui me dégoûte. Le tome 3 de Le Poinçonneur et sa couverture absolument dégueulasse. Je n'ai pas encore lu ce volume. C'est le dernier. Alors, je suis... Ce n'est pas que je suis frileux. Disons qu'en fait, avec l'avancement des deux premiers volumes, sans que c'est le dernier, je ne peux pas empêcher de me dire que la fin est rochée. Et j'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper. Mais quand je le lirai, je vous le dirai. Enfin, quand je le lirai, il n'y en a qu'un. Voilà. Mais en tout cas, je fais peut-être une vidéo dessus. Peut-être. On verra. Ensuite, le tome 2 de Tsubaki que je n'ai pas lu, décidément, au Make. Ce mois-ci, je l'aurais dit vilain. Je ne vous dis rien. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, le tome 2 de Tsubaki. J'ai aimé mes premiers volumes. Et je n'ai pas encore lu le cinème. Du coup, on passe à... Manabooks ? Oh, les Manabooks. Avec le tome 7 de Les Carnets de l'Apothicaire en quête à la cour que je n'ai pas lu. Ben ouais, je n'ai pas lu Mao Mao... Mao Mao le retour. C'est Mao Mao 7. Du coup, elle a rejoint dans ce tome Avalanche. Elle est partie détruire les réacteurs Mako de la Chine-Ra. Vous sentez le mec qui est en train de surfer à F7 Remake ? Oui. Alors, du coup, ensuite, le tome 10 de Corpse Party Blood Covered que je n'ai pas vu. C'est le dernier volume. alors, textifiquement, de la saison 1 parce qu'au Japon, il y a une suite en espérant qu'elle ne tarde pas trop à arriver en France et en espérant que la saison 1 a eu suffisamment de succès pour voir arriver la saison 2 en France. On croise les doigts, tous les doigts, met le dos de pied pour que ça arrive prochainement. Ensuite, chez Kiyoon, le tome 7 du mouvement de la Terre où la Terre, elle bouge beaucoup quand même. Je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le tome 7 de la danse du soleil et de la lune. Ils font un... passeau-livré sur... sur... sur Shakira. Et moi, j'achète. Et du coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et je n'ai pas encore lu le tome 7. Bah non, parce que je n'ai pas lu beaucoup de choses. L'instant, on se fout de la gueule parce que j'ai petit passeau-livré au lieu de passe... S'ils veulent danser, ils font de la lucha-livré en même temps, ils font ce qu'ils valent. Ensuite, chez Mangetsu, le tome 6 de Pumpkin Night. Que surprise, attendez. Ah bah non, je n'ai pas lu. Mais en tout cas, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est très gore, très violent, très citrouille dans la nuit. Ensuite, le tome 4 de Mother Parasite. Ouais, la censure. Ouais, parce qu'en fait, la jaquette, elle montre beaucoup de choses. Et YouTube, il n'aime pas quand on montre beaucoup de choses. Du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un manga qui est très glauque. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, Mibu Gishiden, toujours sur Mangetsu que je n'ai pas lu. L'assistant, oui, c'est le tome 9. Parce que moi, j'attends que tous les tomes a adoré ce volume 9. Et il a dit que je fais bien parce qu'apparemment, c'est ultra compliqué à tout retenir entre les tomes. Surtout, les noms des personnages. Voilà. Donc, je fais bien d'attendre, je pense. Ensuite, on passe chez Panini avec le tome 2 de Spriggan que je n'ai pas lu. C'est simple. Chez Panini, je n'ai rien lu. Pareil, Panini, ce mois-ci, j'ai fait... Hé, Kevin ! Ah, je ne fais plus là que tout à l'heure. Ah, Spriggan, c'est plus lourd. Donc, je ne l'ai pas lu non plus, mais j'aime beaucoup. Van Parry Night, tome 6, je ne l'ai pas lu non plus, j'aime beaucoup. Par contre, c'est ma co-vature préférée depuis le début, clairement. C'est, je pense, ma co-vature préférée depuis le début. Elle est sublime. Elle est absolument incroyable. Elle est magnifique. Voilà, elle est juste dingodingue, dingodingue, dingui, dingodingue. Ensuite, on passe chez Crunchyroll avec le tome 6 de Mariage Toxine que je n'ai pas lu. Bah non, mais ça m'en cas que j'aime beaucoup. Et Jean Chix X tome 2, je ne l'ai pas lu. Et Coloco de Basket tome 4, je ne l'ai pas lu. Et Bebou numéro 4, je l'ai lu, tu rêves. Voilà, IQ, je l'ai lu. Enfin voilà, il y a Bebou dedans. Hein, Bebou ? Du coup, Bebou, il est là. Bebou, voilà, Bebou. Du coup, bah oui, je l'ai lu et j'aime beaucoup IQ. J'ai beaucoup aimé ce volume qui montre beaucoup l'évolution des personnages en termes de jeu et j'aime énormément ce volume. et j'ai vraiment adoré IQ volume 4 de cette Smash édition avec 100% de Bebou à l'intérieur. Pur jus. Il n'y a pas, c'est pas coupé d'eau, c'est plus Bebou. Ensuite, on va chez Kana avec le tome 5 de Showa Shoten que je n'ai pas lu. Eh bah non, qu'est-ce que tu vas faire ? M'envoyer des poires ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est chaud, hein ? Le tome 18 de Undead Unlock que j'adore. J'aime énormément Undead Unlock. J'aime énormément Undead Unlock. Lisez Undead Unlock, c'est incroyable. Undead Unlock. Mais alors, je vais être honnête. Soyons honnêtes ensemble. Il y a une époque où je n'arrêtais pas de dire que les deux étaient au même niveau. Depuis plusieurs tomes, lui, il est passé devant en termes de préférence. En fait, ils étaient là avant, il s'est passé à comme ça. Léger. Voilà. Parce que Shy, c'est un chef-d'œuvre. Lisez Shy. J'ai envie que vous lisiez Shy. Les tomes 1 à 21, du coup, parce que là, c'est les tomes 21. J'ai pas dit que c'était le 18, je crois, je ne sais plus, je vous le redis. Mais le tome 21 de Shy est juste incroyable. C'est Shy, c'est parfait, c'est la magnificence, c'est gloire au soleil devant Shy. J'en fais trop ? Peut-être. Du coup, ensuite, le tome 14 de Tales of Wedding Wings que je n'ai pas lu. Mais de toute façon, ça fait deux tomes que c'est fini. Parce que ça fait deux tomes qu'on est dans un épilogue. Du coup, c'est juste du bonus, mais je ne l'ai pas encore lu. Et ensuite, le tome 1 et 2, et ben non. Ah non ! Le tome 2 de Naruto Jurassic Park Edition. Donc en fait, il y avait un coffret avec le tome 2 et une cale pour mettre le tome 1. Du coup, le tome 1, ce n'est pas ce mois-ci, c'est que le tome 2. Mais du coup, moi, j'ai mis le tome 1 à l'intérieur et oui, j'étais à peu de suite parce que ça me fait rire. Donc voilà. Il y avait un ex-hybris dans le coffret. Donc Naruto Jurassic Park, j'aime bien, mais je n'ai pas compris le concept. Alors, je ne dirais pas que c'est nul. C'est bien. Mais est-ce que vous, quand vous aviez commencé Naruto dans les années 90, vous pensiez voir un jour Sasuke affronter un raptor ? Pas moi. C'est quoi la prochaine étape ? Naruto qui affronte un Gundam ? Pourquoi pas ? Écoute, faisons tout ce qu'on veut. Donc c'est tiré d'un des romans Naruto que je n'avais pas lu et du coup, ça m'a convaincu de ne pas les lire parce qu'ici, ils sont tous du même niveau. C'est un non. On continue. Ensuite, on passe à Kurokawa avec le tome 19. Kemono Incident. Pourquoi cet accent ? Je ne sais pas. Donc Kemono Incident, j'adore, je l'ai lu, et c'est incroyable. C'est trop sous-côté, Kemono Incident. Clairement. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? On est d'accord. Kemono Incident, c'est trop sous-côté. Je vous montre, il est allongé et en fait, il a fait comme ça avec sa tête. Du coup, Kemono Incident, j'aime énormément le tome 19 et j'aime tous les tomes. C'est vraiment trop bien. Et de dernier, Kurokawa, je ne les ai pas lus. Donc c'est le tome 12 de Hoshinoko. Je ne suis pas lu Hoshinoko. Et je n'ai pas lu non plus du coup, le tome 10 de Call of the Night. Voilà, on est pile à la moitié, c'est fini en 20 volumes. Ensuite, on passe à Glena avec le tome 4 de Mister Malow que je n'ai pas lu. Et non. Donc Mister Chamallow Blue, je ne l'ai pas lu encore. C'est bien, ça m'en gâte sur les Chamallow. Qu'on tente dans la tâcheur bleue. C'est fait des Chamallow Blue. C'est moi qui m'appelle comme ça. Oui, ça me fait rire. Cette vidéo a aucun sens. Alors du coup, le tome 17 de Mao que je ne sais même plus si je l'ai lu. Non, je crois que j'ai pas lu. Non, je crois que j'ai pas lu. J'ai lu ou je l'ai pas lu ? Mystère. Vous ne serez jamais. Mystère, même. Hortide Raphlésia. Ensuite, le tome 4 de Crying Freeman que je n'ai pas lu non plus. Bah non. L'homme libre. L'homme sans sucre. Peut-être qu'il est libre et qu'il a pas de sucre. C'est peut-être un mélange des deux. Ensuite, Dragon Ball donc chez Gena Crot H7 Collection. Donc c'est les tomes 26, 27 et 28. Il me reste du coup 7 volumes avant la fin. 7 volumes avant la fin. On a fini le meilleur arc de Dragon Ball, à savoir l'arc Cyborg. Et là, on attaque du coup l'arc Bou dans le prochain tome que j'aime vraiment beaucoup. Également, je n'ai même vu ce que je l'aime, Bobou. Voilà. Ensuite, on passe chez Nobi Nobi avec le tome 24 de Iluma à l'école des démons démoniaques que je n'ai pas encore lu. Eh bah non, je n'ai pas lu. Alors, j'aime beaucoup Iluma. Je n'ai pas lu. Le tome 4 ensuite de True Hero chez Pika Edition. Parce qu'on passe à Pika Edition. Alors, je l'ai bien aimé. Par contre, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une sensation de rush à la fin. En fait, vraiment, tu as l'impression qu'il manque un bout. Et en fait, en gros, il a enlevé un chapitre pour mettre les dernières pages. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est l'impression qu'il a enlevé un chapitre et il a mis les dernières pages. Allez, c'est fini. Basta, c'est pas vraiment un but. C'est un peu le rustic que j'ai. Mais c'est bien. Mais il faut se mettre en tête que la fin, est un poil rocher. Correct, mais rocher. Le tome 9 de Gakia Kuta que je n'ai pas encore lu. Bah non. Bah non, je n'ai pas lu. Bah non. J'aime beaucoup les écoutes en plus. Le tome 14 de Komi Shersimo que je n'ai pas lu non plus. Bah non. Le tome 2 de Tsumamoto Gatali que je n'ai pas lu non plus. Et non. Le tome 11 de Windbreaker que j'ai lu. Tu rêves. Bon alors là. Alors, Windbreaker, j'ai même... Ah, j'ai déjà plu. Ouais. J'aime beaucoup Windbreaker. C'était long pour rien. Donc, Windbreaker, c'est un manga que j'aimais énormément. Et lisez Windbreaker, c'est juste incroyable. Windbreaker, c'est la vie. Windbreaker, c'est la life. Il faut casser du vent. Ensuite, le tome 4 de Limite. Bah, j'ai pas lu le tome 3 encore. Du coup, on va se calmer. Voilà. J'ai pas encore lu le tome 3 parce que du coup, j'ai pas... Parce que j'ai potentiellement rangé le tome et que j'ai oublié de le lire. Oui. Ensuite, du coup, chez nos dames et comptabilé, le tome 4 de Pika. Ouais. Ouais, fatigué, c'est chaud. Le tome 4 de nos dames et comptabilé chez Pika, donc la perfecte. Eh bah, je l'ai pas lu. Ça m'en fait des gros tomes que j'ai pas lu, disons. Un jour, je vais me faire une journée gros tomes. Je vais lire que des gros tomes. Voilà. Donc, ça va être très long comme journée. Mais du coup, je ne l'ai pas encore lu. Et si je ne m'abuse, eh bah oui, on a fini les séries en cours. Bah, dis donc. Eh bah, on continue avec avec pas les nouveautés. On va commencer par autre chose. Du coup, on va continuer avec roman et autre. Vous allez voir. Donc, on commence d'abord avec alors, je vais faire un tir groupé des romans de Hedogawa à Landpoh chez Piki Edition. Donc, il y a d'abord La Croix et l'Ombre juste ici. Alors, c'est que de l'occas. Ensuite, il y a La Bête Aveugle. Non, c'est pas que de l'occas, je suis bête. Ah bah, je suis bête et aveugle parce que je fais tomber de l'île d'ailleurs. La Bête Aveugle, j'ai compris. Ensuite, il y a du coup La Chambre Rouge toujours de Hedogawa à Landpoh et enfin Le Lézard Noir qui est le seul qu'on a acheté neuf de ce coup et j'en ai lu aucun mais il faut que j'en lise prochainement parce que l'assistant m'a dit que c'est absolument génial et je veux bien le croire de Hedogawa ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, alors dans la colise Vinted ou dans le colise Vinted où on a pris les Hedogawa on nous a donné un livre gratuit voilà, c'était pas dans la commande Le Musée du Silence Le Musée du Silence de Yoko Ogawa qui a l'air vraiment très très bien. Ensuite, le tome 2 et dernier volume du Light Novel du coup pas lu pas encore commencé le 1 de toute façon mais comme ça je lirai les deux d'affilée c'est plus pratique. Ensuite, alors les numéros je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus attendez 29 donc 29 28 27 26 25 donc 25 à 29 voilà donc les numéros là de la collection Mythes et Legendes du Japon donc de RBA donc il y a le dieu Okonikus Ok 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 Okoninushi Okoninushi Ah c'est pas facile à dire ensuite le héros Momotaro voilà juste là le prince Takeru juste là le yokai Kumagoro juste là et le samouraï Yoshitsune juste là donc voilà donc c'est le roman de Mythes et Legendes du Japon de RBA et ensuite il y a des livres jeunesse des kodomo japonais le premier c'est qu'on a trouvé un peu au hasard dans un déstockage voilà il s'appelle La Petite Sorcière et la Forêt Noire qui est juste magnifique il est sublime c'est sublime j'aime beaucoup le lécétisme et incroyable ensuite il y a alors c'est des kodomo de la collection Le Petit Lézard de les éditions Lézard Noir et ouais ils font aussi des kodomo et je vous en reparlerai prochainement je pense donc il y a tout d'abord les deux pères Noël de Tomonori Taniguchi et les autres c'est exactement le même auteur Le Petit Singe et la Lune qui est juste ici Zoology qui est juste là et Pinocchio la marionnette de fer qui est juste là et qui est celui que j'ai envie de lire je ne l'ai pas encore lu ah ça se lit vite en plus c'est des kodomo il n'y a rien à lire et du coup un truc que j'aime beaucoup alors petit je vais te montrer un truc parce qu'il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les kodomo en général c'est des arnoirs même je crois je crois le solide à sortir c'est pareil non non c'est que chez les petits lézard dans le Petit Lézard il faut un truc que j'aime beaucoup c'est qu'en fait il y a le texte en français et le texte en kanji juste en dessous et ouais et je trouve ça vraiment trop cool voilà donc c'est tout pour les kodomo et les romans on va passer maintenant vraiment aux nouveautés du mois ou appeler aussi également les nouveautés d'Element alors les nouveautés du mois on commence avec la pépite de chez Shiba édition Salomé after school donc c'est en deux volumes dans un coffret qui ressemble plus à un poster dans lequel tu mets les tomes mais bon c'est pas grave là j'aime énormément c'est vraiment très très cool en deux volumes seulement il y a l'histoire qui se tient très bien j'ai adoré beaucoup moins le suivant Stitch ami pour la vie c'est le pire des mangas Stitch dans la catégorie nié nié alors oui vous allez me dire à la suite ouais mais t'es pas de public ouais mais non je lis des kodomo je lis des livres jeunesse j'ai lu Kilala j'ai lu Magical Dance j'ai lu d'autres mangas Stitch et clairement celui-là c'est le pire parce qu'en fait les autres ils sont niés mais mignons lui il est juste nié chiant j'ai jamais vu un Stitch aussi insupportable dans un manga Stitch j'ai eu envie de le tarter toutes les deux pages ensuite Color Collection de la collection Moonlight de chez Delcoloto donc cam alors il est pas mauvais mais il y a plein de trucs qui m'ont dérangé dedans et c'est pas aussi bien que je pense malheureusement ensuite alors chez Dynamite 5 mecs en coloc je sais même pas si j'ai quand même un peu faire ça parce que voilà quoi il y a des bosses en fait du coup donc c'est un boys of bara très explicite mais alors très explicite voilà et j'ai bien aimé mais vraiment c'est vraiment pas pour de plus ensuite Sex Apocalypse chez Les Arts Noirs j'ai adoré c'est vraiment trop trop cool lisez Sex Apocalypse par contre il faut vraiment se mettre en tête que c'est très chelou mais moi ça m'a beaucoup plu voilà ensuite chez Komiko oui le tome 1 de la naissance d'une chevaleresse que j'ai beaucoup aimé voilà j'ai beaucoup aimé la naissance de chevaleresse j'ai trouvé ça vraiment très prometteur en plus c'est un peu éducatif en même temps j'aime bien voilà en vrai c'est vraiment très très cool ensuite chez Akata le tome alors il y avait deux versions les noces de l'or et de l'eau il y avait une version classique poche un format comme ça et il y avait une version collector grand format avec une couverture plus travaillée avec des dorures et également des pages couleur en début de tome et des illustrations à la fin cette édition là que j'ai voilà donc c'est la collector que j'ai elle n'est plus disponible enfin elle n'est plus disponible elle n'est plus réimprimée par Akata c'est à dire qu'en fait si vous voyez l'édition collector en magasin mais foncez dessus parce que c'est les dernières exemplaires disponibles une fois qu'il n'y aura plus d'exemplaires en librairie il n'y aura plus du tout donc si la collector parce qu'en plus c'est un excellent one shot j'ai vraiment adoré ensuite le tome 1 alors je triche c'est une nouveauté mais c'est pas une nouveauté c'est une nouveau suite Boruto To Blue Vortex tome 1 donc ça reprend exactement où c'est terminé Naruto Next Generation enfin Boruto Naruto Next Generation voilà vous avez compris voilà c'est quand même plus facile à dire To Blue Vortex que Boruto Naruto Next Generation c'était vraiment chiant à dire mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier volume j'adore Boruto c'est ça Boruto c'est lui et ce tome 1 est très prometteur pour la suite et ensuite le one shot Shin Kidali derrière le rideau La Liberté toujours chez Kana dans la collection Sensei c'est une petite pépite et j'aime énormément la manière dont la femme est traitée et la détresse qu'elles peuvent ressentir quand elles sont seules et délaissées par leur mari et je trouve ça vraiment très intéressant et la postface est dingue tellement elle est intéressante et passionnante à dire vraiment Shin Kidali c'est un excellent one shot lisez Shin Kidali et maintenant on passe aux achats tardifs c'est ben non parce que restez là attendez j'ai oublié de monter un truc l'intégrale de l'année Klo Koss Basket et ouais parce que du coup j'ai vu qu'en fait on l'a eu pour pas cher et ben voilà il est là donc c'est l'intégrale de la série et du coup j'ai hâte de découvrir ça voilà c'est tout je vais vous dire qu'on a acheté la nuit Klo Koss Basket du coup dans les achats tardifs on commence chez Nabhan avec le terme 1 de Magic Nail Art que j'ai adoré vraiment c'est vraiment une petite pépite lisez Magic Nail Art parce que c'est vraiment très très bien j'ai vraiment adoré ce premier volume ensuite je suis même plus où donner de la tête moi Doki Doki chez Doki Doki les tomes 1 à 3 de Appalé à Landman alors c'est un achat tardif nouveauté c'est bizarre parce qu'en fait du coup c'est la réédition dans un coffret non ils étaient emballés ensemble et en gros t'en payes 2 et t'en as 3 voilà donc t'en as un gratuit et du coup on a cité sur l'occasion parce que ça nous intéressait en plus et du coup ça a l'air très bien j'ai pas encore du ensuite là j'ai un petit croquage de l'assistant il s'agit de Dans la peau de Miwa chez Kurokawa donc le volume 1 le synopsis est tellement pas vendeur je trouve alors que le manga est incroyable donnez une chance à Dans la peau de Miwa même si le synopsis vous intéresse pas parce qu'en vrai si vous n'êtes pas venu de cinéma déjà Dans la peau de Miwa c'est une pépite à lire absolument ensuite chez les arts noirs ah bah il est peut-être 612 chez les arts noirs ouais on aime beaucoup les arts noirs bah oui du coup chez les arts noirs on commence avec le tome 1 de L'Homme Fogetiga Anthologie alors oui j'ai un peu peur de Youtube je mets les mains du coup voilà donc je n'ai pas encore lu mais dedans il y a l'île panorama de Kazu Keimura et paysages infernaux pardon de Giro Kuata voilà donc je n'ai pas encore lu donc je ne vais pas vous dire si c'est bien ensuite là c'était un cadeau de l'anniversaire de l'assistant voilà qui était le 29 août donc c'était c'était il n'existe plus c'est les fleurs du mal en deux volumes voilà de Kazuo Keimura et Hideo Okazaki alors que c'est les deux volumes qui sont vachement épais voilà et il n'y a pas encore lu je ne les ai pas encore lu mais du coup ça a l'air vraiment très bien ensuite la chenille de Soilo Maluo et tiré d'un roman enfin d'une nouvelle de Olimpo et de Gawa pas lu l'assistant oui il m'a dit c'est chelou tu verras et là j'ai envie de vous répondre Soilo Maluo à côté du mot chelou il y a sa tête dans le dictionnaire voilà et du coup après on continue Soilo Maluo parce que j'aime beaucoup voilà avec Dr Inugami lui je l'ai lu et il est vraiment très cool j'ai adoré Dr Inugami du même que le suivant Lunatic Clovers alors lui c'est un recueil d'histoires lui c'est un recueil d'histoires avec un personnage commun voilà et j'ai adoré les deux vraiment c'est en deux oeuvres absolument incroyables ensuite chez Pika édition les tomes 7 à 16 de Seven Deadly Sins alors comme vous pouvez le voir il y a deux qui sont en même couleur dedans il y a deux occasions mais je les ai mis dans un chatardif parce que je ne voulais pas séparer voilà donc c'est en plein milieu voilà et du coup 7 à 16 on avance petit à petit avant que ce soit en arrêt de commercialisation tout même tu sais avec Pika ensuite avec les tomes 12 et 13 de Mission de Dakuwa Family chez Kana donc je n'ai pas encore commencé mais j'attends d'avoir les 20 il me manque il me manque 7 6 il me manque 6 il me manque 6 pour pouvoir du coup les lire tous d'affilée voilà ensuite chez Casterman oh tiens du showylo Malwo oh bah dis donc il y a des panoramas donc oui c'est la même nouvelle qui est adaptée par Kodokai Moula dans l'anthologie mais là du coup c'est que Malwo et j'ai adoré c'est peut-être une de ses alors pas des moins chelous mais une de ses plus soft et encore mais je trouve que si vous voulez attaquer du Malwo un peu plus glauque ça me paraît être une bonne porte d'entrée après il y a toujours Tomino La Maudite je le redis Tomino La Maudite c'est pour moi la meilleure porte d'entrée à l'univers de Malwo ensuite chez chez les DELCourton Cam les histoires courtes de Junji Ito qu'on a acheté pour un chapitre deux chapitres deux chapitres parce qu'en fait c'est un recueil d'histoire courte et il y a deux histoires courtes dedans qui sont datées de nouvelles de Edogawa Lampo que l'assistant aime beaucoup les nouvelles qu'il entre à dire moi il faut que je les dise il n'est pas encore commencé du coup on a littéralement acheté un recueil pour deux chapitres parce que Junji Ito on n'est pas fan mais j'en ai reparlé j'en reparle toujours Junji Ito on achète quand il adapte des oeuvres qu'on aime bien voir ce qu'il en a fait et du coup voilà ensuite autre cadeau de l'assistant pour ses anniversaires alors je vais monter et je repose les 8 tables de Battle Royale voilà dans l'édition Deluxe Ultimate avec le marque-passe dedans tout ça et je ne les ai pas lus du coup forcément mais l'assistant les a lus sans que dans le tome 8 il y a le one shot Angel's Border qui est juste ici voilà je le montre vite fait si j'arrive à la voir dans le tome 8 de Battle Royale il y a ce one shot qui n'est plus édité voilà mais nous on l'a voilà du coup on l'a deux fois là et dans le tome mais on le garde quand même parce que parce que parce que parce que je fais ce que je veux déjà et puis voilà et l'assistant a beaucoup aimé Battle Royale et aujourd'hui on a regardé le film en 4K qui était vraiment très cool la remettre de la relation en 4K est vraiment très cool voilà on fait reçu mon grand plus voilà et c'était très cool voilà et c'est fini pour les échecs d'artifs et si on n'intégrerait pas les occasions et bah si c'est parti dans les occasions alors déjà il y a un autre cadeau d'anniversaire de l'assistant avec Courrier des Miracles chez Comikou voilà en 3 volumes qu'il n'a pas encore lu du coup mais il va le lire prochainement je pense ensuite alors là c'est une occasion cadeau parce que c'est c'est l'ami otakuga.bd voilà et qu'il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui m'avait offert du coup enfin qui m'avait qui m'a offert voilà les tomes 1 à 6 de Lui ou Rien intégral voilà ça a l'air très sympathique donc on s'est dit bah ça a l'air vraiment vraiment très sympa donc merci encore ensuite les tomes 1 à 4 de La sorcière du château au chardon de John Tarachnier c'est une des principales raisons pour laquelle on l'achetait parce qu'en fait c'est le Tris de Ocean Rush en cas de volume intégral et ça a l'air vraiment très très cool ensuite chez Kiyun les tomes 1 à 9 qui sont pas dans l'ordre dis donc c'est bien dommage oh bah dis donc oh de Hawken Hawken donc intégral en 9 volumes alors on a acheté les 6 premiers à notre ami otakuga.bd et on a acheté du coup les 7, 8, 9 en 9 mais je vous ai mis avec pour ne pas les séparer voilà vous connaissez la musique je ne suis pas musicien il n'y a pas de musique je ne suis pas Shazam la musique il n'y a pas de musique quand je dis vous connaissez la musique c'est une expression c'est très long pour rien alors d'accord j'ai fait ce que je veux ensuite les tomes 1 à 15 intégral de Toosia Bordinette sacrée de beast voilà c'est un manga par l'auteur par les auteurs donc c'est Maybe oui c'est une fin de vidéo ça se sent vraiment donc c'est par les auteurs de Tales of Wedding Rings de Deux semaines de la Femnesia je suis mal trouvé celui-là et du coup on ne les a pas encore lus ni lui ni moi et on les a achetés parce que du coup c'est Pika il paraît qu'ils sont déjà troubables pour certains voilà et ensuite pour finir le one shot Sekiro Handbay l'immortel chez Manabooks j'ai beaucoup aimé l'ambiance du jeu Sekiro j'ai détesté 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 le gameplay de Sekiro j'ai vraiment pas été loin lui Elden Ring même combat c'est les deux France Software que j'ai vraiment pas aimé j'ai quand même fini le Elden Ring le gameplay il était passable j'ai même pas été très loin dans celui-là parce que le gameplay est horrible je trouve voilà alors que l'ambiance est géniale du coup on a pris le one shot qui était un préquel au jeu voilà et puis on a appris il y a pas si longtemps qu'il va y avoir un anime adapté du jeu bah tant mieux on lira le manga et puis on cadra l'anime dans l'anime il n'y a pas de gameplay du coup c'est bien et du coup voilà c'est fini tôt pour la vidéo des achats du mois d'août j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire un commentaire si la vidéo vous a plu il fait être un site de guesse que je suis en train de fondre peut-être donc dites moi en commentaire s'il y a des mangas comme d'habitude qui vous me sont plus qui sont dans votre wishlist s'il y a des mangas que vous avez déjà essayé de mettre dans de la crème anglaise pourquoi j'en sais rien je sais pas dites moi la dernière fois que vous avez mangé des cacahuètes voilà tout simplement et comme d'habitude les liens de mes réseaux sociaux sont dans part d'info du descriptif juste en dessous de même que les liens de parrainage de la Nyon Box si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un oeil et évidemment likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien arrêter parce que si vous ratez des trucs et pas de j'ai pas dit n'est lisez des mangas regarde les animés jouer à des jeux vidéo manger des pommes c'est très bon les pommes on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous portez-vous bien j'ai vous fait des graou graou les gens à la prochaine bye bye tchou et tchou tchou il fait chaud de ouf bon 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 Sous-titrage ST' 501